Alfred Bester. Alors, Alfred Bester, il a l'imagination absolument débordante de Philippe Kodik ou de Michael Moorcock. Il y a les qualités littéraires d'Ursula Le Guin ou G.J. Ballard, par exemple. Il y a la profondeur philosophique et émotive des frères Strugatsky. Il y a toutes les qualités que vous pourriez possiblement imaginer, vouloir, désirer d'un auteur de science-fiction. Et pourtant, malheureusement, il est pratiquement inconnu à notre époque, sauf pour quelques amateurs de science-fiction. Mais si vous êtes amateurs de science-fiction et que vous n'avez jamais lu un de ces bouquins, vous êtes chanceux aujourd'hui. Parce qu'on parle d'un de ces deux livres qui ont passé à l'histoire. Ce livre-là, c'est L'homme démoli. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Il faisait partie des 40 livres que j'ai emportés quand j'ai perdu mon appartement. Bon, vous les regardez la vidéo si vous êtes curieux. Puis quand je dis qu'Alfred Bester est plus ou moins oublié, c'est un petit peu pour ça en vérité. C'est parce qu'il a écrit six romans, je crois. Mais le consensus, c'est qu'il y en a quatre qui ne sont pas bons. Puis le truc, c'est qu'il y en a deux qui sont absolument géniaux. L'autre, c'est Stars My Destination, que j'avais lu il y a quelques années. Puis mes amis qui me connaissent dans la vraie vie savent que j'en parle tout le temps de ce livre-là. C'est hallucinant comme c'est bon. Mais j'avais jusqu'ici jamais lu L'Homme démoli. Et même si c'est assez différent de Stars My Destination, c'est au moins aussi brillant. C'est un livre absolument génial à tous les points de vue. Rempli de revirements, dont un que je n'ai vraiment pas vu venir. Puis je vais vous dire, sans rien divulgacher, je vais vous dire, dans le courant de la vidéo, pourquoi la fin m'a autant surpris. Qu'est-ce que ça raconte en gros? C'est une histoire de télépathes. Alors on est dans une société du futur où il y a eu une mutation. Et désormais, il y a un pourcentage de la population qui est douée de télépathie. Puis honnêtement, le principal effet qu'on voit dans le bouquin, c'est que le meurtre est rendu impossible. Parce que si quelqu'un, par exemple, a des velléités homicides et se dit, « Ah, il me semble que je buterais bien un tel ou une telle de l'autre côté de la ville », les télépathes s'en rendent compte automatiquement. Ça envoie des signaux d'alerte psychique rouge pétant. Ça fait que c'est pas long qu'ils s'en rendent compte. Ils envoient de la police arrêter la personne avant le crime. Un peu comme Minority Report. Ça fait que c'est un petit peu comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on commence avec un multimilliardaire, un des hommes les plus puissants de l'univers. Le système solaire a été colonisé. Donc on est dans un monde encore capitaliste. Et notre héros, semble-t-il, dans le premier chapitre, c'est un monsieur qui s'appelle Ben Reich. On se rend compte très vite que même s'il est charmant et sympathique, il n'est pas gentil du tout en fait. Il n'est pas exactement sociopathe. Mais il a décidé qu'il allait tuer son principal rival. Mais comment est-ce qu'il fait pour tuer quelqu'un dans une société où le meurtre est complètement impossible à tous les niveaux? Alors heureusement pour lui, dans une situation qui fait un petit peu beaucoup penser à Fondation, une sorte de version maléfique de Fondation, un ancêtre de M. Reich avait prévu le coup et il lui a laissé une série de plans au cas où qu'il veuille, par exemple, tuer quelqu'un et voici comment faire. Fait qu'il met en place ce stratagème extrêmement astucieux. Puis essentiellement, la première partie du livre, les premiers chapitres, on va voir comment ce machine se plaint à la fois diabolique et vraiment brillant, brillant, brillant. Puis ça fait beaucoup penser à Columbo. Alors évidemment, si vous avez vu la série légendaire des années 70 avec Peter Fork, ça commençait toujours comme ça. En fait, on avait un meurtrier qui s'apprêtait à commettre son crime. On voyait pourquoi est-ce qu'il voulait commettre le crime. On rencontrait la victime et le meurtrier, particulièrement dans les premiers épisodes, mettait en place un stratagème élaboré, extrêmement complexe et intelligent, où il pensait absolument à tout. Et ça a tout avait l'air de fonctionner comme sur des roulettes. Mais après 20 minutes environ, l'inspecteur Columbo arrive. Puis là, il commence à défaire les fils un par un. Puis c'est ce qui va se produire ici. On a un détective télépath. Il se rend compte assez rapidement que M. Reich est le criminel par toute une série de mécanismes, encore une fois, d'enquêtes qui fabriquent les différents télépathes. Puis tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Mais ce qui se met en place, donc, c'est ça, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un duel de volonté et de personnalité entre ces deux gars-là, le meurtrier milliardaire et le flic télépath de très haut niveau, qui, c'est bien établi, aurait pu être hyper copain, en fait, parce qu'ils sont très proches à beaucoup de points de vue l'un de l'autre, comme psychologiquement. Mais non, il y en a un qui a décidé d'être meurtrier, puis il y a l'autre qui n'a pas le choix d'essayer de l'arrêter. Et le truc, c'est qu'il y en a juste un qui peut gagner, puis le perdant, bien, il va être démoli. Il y a un des deux et ça va directement faire la démolition. Puis qu'est-ce que c'est, cette démolition-là? On l'apprend uniquement à la fin. Puis le spectre, qu'est-ce que ça pourrait bien être, plane sur tout le bouquin, un peu comme dans les derniers épisodes de Breaking Bad, où est-ce qu'on sait que Walter White va mal finir. Puis, tu sais, il y a l'horloge qui tourne avec le, tu sais, où est-ce que les heures de M. White seront comptées, les jours de M. White seront comptés, mais il ne s'en rend pas encore vraiment compte. Il y a un élément de ça là-dedans. La manière dont tout ça se met en place, c'est extrêmement surprenant à tous les égards. C'est comme Stars by Destination, une succession pratiquement ininterrompue de revirements complètement inattendus. C'est aussi une exploration de l'inconscient. Alors ça, c'est assez intéressant. On est à l'époque où est-ce que la vision de l'inconscient que les gens ont demeure assez proche à cette époque-là de celle qui a été élaborée par Freud. Puis, on n'est pas vraiment ici dans le freudisme orthodoxe. C'est quand même plus subtil, plus nuancé que ça, mais il y a des éléments certainement où est-ce que, par exemple, le personnage du détective doit aller sonder dans les mines de Moria, de M. Reich. Il doit aller fouiller vraiment dans l'inconscient. Ce n'est pas Reich, c'est un des témoins, c'est ça. Il y a une fille qui est catatonique. Il faut absolument que le détective obtienne son témoignage. Il est obligé d'aller piocher dans son subconscient, mais dans les zones les plus profondes de l'inconscient humain, telles que l'entend Reich. Donc, dans l'aide. Si vous avez regardé ma vidéo que j'ai mise en ligne il n'y a pas longtemps sur Patrick, où est-ce que le gars dans le coma a des pouvoirs psychiques et il étudie tout le monde, essentiellement, c'est ce même niveau-là où le détective doit aller sonder, un peu comme dans Fantastique Voyage. Donc, il fait un voyage psychique à l'intérieur de la psyché de la fibre dans ces profondeurs-là et il rase de ne pas en revenir. Puis, tout ce passage-là, c'est un des nombreux passages qui sont absolument brillants, mais ce passage-là, il est renversant. Puis, comme je viens de le dire, tout le bouquin est un petit peu comme ça. Il y a... J'ai évoqué Philippe Cazic à plusieurs reprises puis j'ai mentionné Michael Morca que je pense en entre eux au début aussi parce que c'est ce type d'imaginaire-là où est-ce que c'est extrêmement bigarré, chamarré. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. C'est un univers culturellement très dense. Donc, les télépathes ont leur propre société. On voit comment est-ce qu'ils parlent les uns avec les autres. Puis, la manière dont Besta réalise ça, c'est encore une fois absolument brillant. Si vous avez vu les calligrammes de Guillaume Apollinaire, c'est essentiellement comme ça. Les télépathes partagent une conscience collective et quand ils font des partys de télépathes, on voit comment est-ce qu'ils essaient, ils ont des conversations l'un avec l'autre, mais aussi tout ça, ils sont conscients que tout ça forme une conversation collective. Puis, le jeu, c'est que ça donne une forme essentiellement. C'est vraiment prodigieusement brillant. Puis, Alfred Bestaire, une de ses forces, justement, c'est un gars qui pratique sa propre forme d'exploration littéraire. C'est un gars qui joue avec la forme, avec les fonds de caractères qu'il va utiliser, des caractères spéciaux comme le A commercial. Peu importe, il va jouer avec la calligraphie, avec toutes ces choses-là, à des fins vraiment littéraires. C'est pour ça aussi que je mentionnais Ballard tout à l'heure, parce que son approche est complètement différente de celle de Ballard, mais il y a le côté, il y a une forme de côté expérimental avec lequel, évidemment, Ballard est très associé. ou le Moorcock de New World, les nouvelles de Michael, de Jerry Cornelius, par exemple. Fait qu'on a un petit peu tout ça là-dedans, mais en même temps, avec le côté « Explorons la galaxie » en tirant du rayon laser, le côté « Le monde des Hots » de Van Vogue, quand ils vont sur la planète Vénus puis qu'ils se tirent dessus. Le côté un peu « Space Opera », boule de gomme. On a le beurre et l'argent du beurre. On a la philosophie, on a la psychologie, on a l'univers danserie, je vois ce qui se passe un paquet d'affaires, puis on a des revirements émotifs extrêmement surprenants. Puis je vais finir avec ça, je pourrais en dire des tonnes de trucs positifs sur « L'homme démoli », il faut absolument, absolument, absolument lire ça. À la dernière page, puis je ne dirai pas c'est quoi, mais il y a un revirement qui… Alors, aller jusque-là dans le roman, on est dans un univers ultra-capitaliste, puis on est face à des personnages dont plusieurs sont extrêmement cyniques, désabusés, manipulateurs, etc. Puis je mentionne en parenthèse, j'ai oublié de le mentionner, mais le côté sombre de certains personnages vient du fait que ce sont des télépathes qui ont été exclus de la société télépathes. que ça a l'effet déchirant que ça a sur leur psyché puis leur désir profond d'être réennemis dans la société des télépathes, ce qui est impossible à cause des différents crimes qu'ils ont commis. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de nuances. Les personnages, on va dire maléfiques là-dedans, sont très, très, très nuancés puis psychologiquement, ça sonne très vrai. Mais tout ça pour dire quand même qu'on est dans un univers ultra-capitaliste, j'oserais presque dire à la Robert Heinlein, mais à la toute fin, on se rend compte que le livre qu'on est en train de lire, c'est un appel humaniste. C'est un appel profond aux meilleures qualités de l'être humain. De la manière la plus profonde, ressentie, subtile qui soit. Ce n'est pas cucu qui éteigne. C'est du grand art. Puis c'est tellement du grand art que quand je suis tombé sur ce passage-là, avec des frissons à travers le corps en le lisant, ça m'a fait penser à Roadside Pique-nique des frères Strugatsky. C'est pour ça que je l'ai mentionné en introduction. Roadside Pique-nique, le meilleur roman de science-fiction que j'ai lu de ma vie. Mon roman préféré, je suis pas mal certain qu'on peut dire à ce stade-ci, le roman qui a donné Stalker, le film de Tarkovsky. Bien, Roadside Pique-nique, c'est la science-fiction avec les topoils, la science-fiction, les extraterrestres, les mutants, ou peu importe, avec tous ces éléments-là, mais c'est la science-fiction au service d'un profond, profond appel à l'humanité, à ses meilleures aspirations, à ce qu'elle peut faire de meilleur, puis le besoin criant d'exprimer ces qualités-là, de les incarner, de créer un monde qui a vraiment de l'allure, un monde sur le sens du monde. Puis, j'ai été très surpris parce que, ultimement, c'est ça que ça raconte l'homme démoli. Ça et un million d'autres trucs, il faut absolument, absolument que vous lisiez ça ou que vous le relisiez si vous l'avez déjà lu. C'est malade mental comme c'est bon. Donc, l'homme démoli, il faut absolument lire ou relire ou re-relire ça. Puis, juste pour comparer, j'ai parlé d'un autre bouquin sur la chaîne il y a quelques temps, Les mutants de Henri Kutner. Puis, Henri Kutner, c'est un autre contemporain de M. Bester. Puis, il a écrit un bouquin qui est aussi un portrait d'une société où les télépathes sont parmi nous mais ce qu'il fait avec, avec sa société de télépathes et les messages qui s'échangent les uns avec les autres, etc., c'est en vérité beaucoup plus troublant. C'est beaucoup moins subtil mais, voilà, ça fait une comparaison vraiment extrêmement intéressante puis c'est contemporain. Donc, les mutants que ça s'appelle dans les Kutner, la vidéo est juste là puis ça fait vraiment une excellente comparaison avec le roman de Bester qui est, je sais, c'est un chef-d'oeuvre le total. C'est le premier roman qui a gagné le prix, Hugo. C'est pour le meilleur roman, c'est amplement mérité. Alors, lisez-les et les mutants, la vidéo, c'est là.